Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutorial consacré à la création de mode. Mais cette fois-ci, on va faire des items. Alors déjà un item, il faut savoir ce que c'est. Dans Minecraft, les items, c'est tout ce qui est... En fait, c'est un bloc, mais qui ne peut pas être posé, tout simplement. Et en gros, il y a des items qui ne servent à rien. Donc par exemple le stick, il sert juste à faire un craft, à crafter quelque chose. Et d'autres items, comme par exemple la redstone qui peut être posée pour faire des circuits, tout ça. La nourriture qui peut être mangée pour gagner de la vie. Ou encore des items, donc les pioches, la pelle, c'est ça pour casser les blocs. Donc là, en l'occurrence, on va faire un item assez simple, comme le stick, juste pour pouvoir faire un bloc. Qui va servir juste à crafter. Donc, je précise, je fais toujours tout ça avec le Minecraft Coder Pack et le mode loader. Donc si vous aimez, vous n'avez pas installé le Minecraft Coder Pack et le mode loader. Je vous invite à regarder la première partie de mon tutoriel sur l'ajout de blocs. Qui explique plus ou moins en détail comment s'y prendre. Et une fois que vous avez fait tout ça, et bien on va commencer. Donc vous allez lancer Eclipse. Et on va faire notre premier item. Alors, pour mettre des items, c'est un peu différent que les blocs. Les blocs, il fallait faire une classe, tout ça. Donc, hop. Dans le client, vous ouvrez le petit SRC. Ensuite, le net Minecraft SRC. Donc, attendez, je vous montre. Donc là, on avait fait dans le tutoriel d'avant, un bloc wallstone. Il fallait faire une classe. Pour pouvoir garantir un certain nombre d'informations. Et ensuite, il fallait enregistrer le bloc. Lui ajouter un nom. Ajouter, ça c'était facultatif. C'est mettre une recette pour pouvoir l'obtenir. Et ensuite, on avait ajouté une recette qui utilise justement le bloc qu'on vient de faire. Et donc après, il fallait faire sa texture. Donc ça, ça ne changera pas pour l'item. Et ensuite, la variable. Avec tous les paramètres du bloc. Donc, pour ajouter un item. Alors, c'est comme le bloc. Sauf qu'il n'y a pas besoin de l'enregistrer, en fait. Hop. Donc, en fait, c'est directement modloader. Alors, vous allez d'abord créer la variable. Voilà. Tac. Ici. On va donc d'abord créer la variable item. Alors. Je vais... Voilà. Mais, il faut quand même... Non, il n'y a pas besoin. Si, c'est bon. Alors. Donc, vous faites un public static final. Comme le bloc. Donc, cette fois-ci, ça sera un item. Donc, on va l'appeler, par exemple, board. Ce sera une planche. Qui va servir... Je ne sais pas. On verra après. Et donc, là, vous allez faire new item. Alors. Qu'est-ce qui requiert item ? Ah non. Le constructeur était fait. Ok. Donc, en fait, oui. Il faut faire quand même une classe. Malgré ça. Donc, on va la faire. New. Pardon. Pas ici. Donc, vous allez dans votre project explorer. Dans le package. Net. Minecraft.src. Vous allez créer une nouvelle classe. Qui va s'appeler. Item. Cette fois-ci. La place de bloc. Et, euh. Et le nom de l'item. Par exemple, board. Voilà. Euh. Finish. Tac. Et donc, euh. Cette fois-ci. Donc, notre item. Il va être. Hérité. De. La classe. Item. Donc. Extend. Item. Il va vous dire qu'il y a des trucs. Un peu. Jut. Oui, c'est ça. Il va vous dire donc qu'il manque des constructeurs. Tout ça. Voilà. Item board. Tout ça. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, c'est comme le. 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 Le constructeur. De cette classe-là. Il va faire le constructeur de cette classe-là. Avec comme paramètre. Voilà. Euh. Donc, voilà. Euh. Est-ce qu'il y a autre chose à mettre ? Alors, attendez. Je regarde tout ça vite fait. Top. Tac. Je suis sur mon PC portable en même temps. C'est là qu'il y a tout. Item. Donc, moi, j'avais fait. Euh. Item. Euh. Hum. Voilà. Alors, non. Voilà. Bon, en fait, il y a juste ça à faire. Et là, vous avez fini. Euh. Mettez-le en public. Par contre. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Euh. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ? Non. Tout va bien. Donc, voilà. Vous avez fait votre item board. de votre classe. Avec uniquement ça à l'intérieur. On va faire un item assez simple. Et donc, ensuite, vous revenez sur votre variable board. Et vous mettez donc, comme le bloc. On va créer un nouvel, un nouveau item board. Euh. Donc, le i, cette fois-ci, ça va être. Le... L'index, toujours. Euh. Donc, 500. Ça n'existe pas. Donc, voilà. Vérifiez bien que l'identifiant, enfin, l'idée de l'item n'existe pas. 500, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Enfin. Il me semble que ça s'arrête à... 300 et quelques. Pour reprendre avec les disques à 2000 et quelques. Donc, 500. Voilà. Bon, on est sûr. Et donc là, vous allez faire comme le bloc. Ajouter des... Euh. Des paramètres. Alors. Euh. Euh. On aura besoin, donc, du nom. Donc, cette fois-ci, là, toujours pareil. Ce sera le nom. Le nom brut. Hop, voilà. Le nom brut. Donc, euh. Board, voilà. Comme ça. Euh. Ensuite. Vous pouvez mettre un max stack size. Euh. Par exemple. Les boules de neige peuvent être stackées 16 fois seulement. Alors que tous les autres blocs, c'est 64. Donc, par défaut, c'est 64. Mais, vous pouvez faire en sorte que, par exemple, on puisse en stacker qu'un seul. Donc, euh. Set max stack size. Et vous mettez 1. Mais là, en l'occurrence, on va laisser 64. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Ça change rien, techniquement. Euh. Vous pouvez mettre... Donc, ça, c'est pour les items qui font des dégâts. Et je crois qu'il y a que ça après. Ouais, c'est ça. Euh. Et donc, ensuite, on va faire euh... Le... La texture. Alors. Comment ça marche, la texture ? C'est le même principe que tout à l'heure. Euh... Voilà. Et donc, comment ça marche ? Donc, avant votre variable board, vous allez faire un entier. Donc, private static final int. Comme le world texture qu'on avait fait, là. Donc, ça sera board icon, on va l'appeler. Parce que c'est une icône plus qu'une texture. Et là, ça sera pareil. Add over ride. Si je ne m'abuse. Euh... C'est ça. Et donc là, euh... A la place de terrain.png. Ça sera... Alors ça, vous y touchez pas. Ça, c'est pas en fonction de vous. C'est le jeu qui est comme ça. Donc, le premier... Euh... La première chaîne de caractères, ça sera euh... Donc euh... Les guillemets... Entre guillemets. Slash GUI slash items.png. Et donc la deuxième, ça sera votre euh... Votre image. Ou elle sera située dans votre... Dans votre bin... Dans votre jar pardon. Donc là, en l'occurrence, on va la mettre dans le dossier mode. Et... Directement dans le dossier mode. Et on va l'appeler board.png. On va la faire après. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc là, cette icône index, vous allez mettre euh... Board icône. La variable entier que vous venez de créer. Voilà. Et donc là, vous avez fait votre premier item. Alors maintenant, il faut pouvoir le crafter ou l'avoir au moins. Donc par exemple, on va comme là. Point add recipes. Donc voilà. Euh... Si... Alors, comment ça marche les recipes. Je vous invite d'abord à avoir suivi mon tutoriel sur les jeux de blocs. J'explique comment ça marche les recettes. Euh... Donc voilà, j'espère que vous l'avez vu. Sinon, allez le voir. Je ne vais pas réexpliquer quand même comment ça marche. Donc, une nouvelle pile d'items. Donc item stack. Donc la recette va donner notre item, donc ça sera board, on va en avoir un, et ensuite vous allez copier ici, donc new object, nouveau tableau, donc accolade, accolade ici, et entre des accolades, donc avec un bloc de dirt, on va simplement avoir un board, voilà. Voilà, c'est pour simplifier la vie, c'est pas, c'est un peu, c'est un peu trop facile à avoir, disons, mais voilà, si vous voulez faire un vrai mode et tout, faites un truc bien, comme vous voulez. Là c'est juste pour tester. Donc voilà, avec un bloc de dirt, on peut crafter l'item. Et voilà, donc techniquement là c'est fini, il manque juste à faire la texture. Alors voilà, donc j'en profite dans ce tutoriel pour faire, pour vous montrer un peu comment ça marche faire une texture. Donc vous pouvez faire soit avec Paint, bon on va le faire avec Paint rapidement, soit avec Photoshop, Photofield, GIMP, tout ce que vous voulez. Donc, alors, la taille du, donc vous allez, avec Paint, donc là je suis sous 7, c'est le Paint de 7, dans le fichier là, propriété, vous allez régler la taille du fichier en 16 fois 16, mettez les unités en pixels, couleur, mettez couleur, et voilà, donc là c'est en 16 fois 16, c'est la taille d'une icône, c'est la taille d'une texture de bloc, tout ce que vous voulez. Voilà, vous mettez en zoom maximum, et puis là on va faire un petit board, quoi. On va y aller au stylo, au crayon, pour faire pixel par pixel. Donc par exemple on va commencer par là, toc, oh c'est un peu décalé. J'ose espérer que vous savez utiliser Paint, voilà, et donc on va faire un truc comme ça. Tac, toc, 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 voilà. Bon, c'est pas super esthétique, on va mettre ça, je sais pas moi, en orange. Et puis pour faire des petites nuances, on va mettre un crayon, tac, voilà. Bon c'est plus simple avec Photoshop, parce qu'il y a l'outil bruit, pour faire directement un bruit. Bon là je le fais à la vite fait, hein. On va lui donner un petit relief. Ou en fait non, on va pas, hop. On va pas se faire chier pour l'instant. Voilà. Tac. Voilà, bon. Bon là c'est un truc vite fait, rapido. Hop, on peut voir la minette sur ici. Bon là ça doit pas très bien, mais bon, ça suffit largement. Alors, par contre oui, il faut faire de la transparence. Donc là Photoshop sera beaucoup mieux. Ou Photofiltre, d'ailleurs. Mais je crois que je l'ai pas installé, là. Donc techniquement, il faut l'enregistrer en PNG. Donc on va l'enregistrer en PNG. Toc, sur le bureau. Board.png. Enregistré. On ferme. Avec Photoshop, on va faire la transparence. Ça lague un peu. Bon. Vous ouvrez votre fichier. Bon alors par contre, je vais pas vous expliquer comment faire la transparence si vous avez pas Photoshop. C'est avec Photofiltre. Vous regardez un petit toriel sur Internet. Voilà. On va en profiter pour ajouter du bruit. Alors pour ceux qui ont Photoshop, c'est dans Filtre. Déjà, on va donc double cliquer là-dessus pour déverrouiller en quelque sorte le calque. Et pouvoir mettre de la transparence. Donc avec l'outil peinture, enfin seau, mode transparent. Toc. Alors, on va enlever le lissage. On va mettre la tolérance à 0. Toc, voilà, transparent. Et vous allez faire dans Filtre, Bruit, Ajout de Bruit. Et vous allez mettre, je sais pas moi, un truc genre 5%, c'est pas mal. Voilà, pour que ça donne un petit côté bruit à la Minecraft. A peu près tous les blocs de Minecraft et les items ont un bruit. Voilà. Donc vous l'enregistrez définitivement. Par contre, ouais bon, on va laisser comme ça. Non. Non, 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 on va pas laisser comme ça. Voilà, je vais juste peindre les bordures en foncé un peu. Toc. Oula. Voilà. Ce con, il m'a mis tous les trucs en... Voilà. Toc, un peu plus foncé. Voilà. Voilà, bon. On va laisser comme ça. Voilà, c'est un petit jeton, un board, tout ce que vous voulez. C'est un exemple. Donc, une fois que vous avez fini, voilà. Vous l'enregistrez quelque part sur votre bureau. Et puis, vous le mettez simplement dans le dossier là où vous avez indiqué. Donc là, en l'occurrence, ça va être modboard.png. Donc, dans le téléchargement, le Minecraft Power Pack, le Jars Bin. Hop, on va l'ouvrir avec 7-zip. Et on va y mettre notre image qui est ici. Donc, directement, je l'ai indiqué dans mode avec le wallstone.png. Hop, on le met. Voilà. Et puis, on peut tester, voir si ça marche. Donc, ça, on va fermer. Voilà. Donc, on teste si ça marche en cliquant sur la petite flèche ici. Je n'ai pas ajouté l'item, le nom. Donc, il n'aura pas de nom. Je suis un peu bête. Alors. Voilà. Simplement, on va ajouter le nom quand même. Donc, mode loader. Donc, c'est comme le bloc. Add name. Le nom de votre variable. Donc, là, c'est board. Et le nom de l'item qu'il va avoir. Donc, ce sera board avec une belle majuscule. Et, on va tester. Single player, new world, taratata. Tac. Un bloc de dirt. Ah ouais, mais du coup, je suis complètement bête. Mais complètement. Bah non, parce que, en fait, la recette existe déjà. Donc, ça n'a pas rien. Bon, on va la changer. Avec deux blocs de dirt, attention. Vous avez compris ce que j'ai fait. Là, je vais juste rajouter un bloc à côté. Donc, en gros, on place deux blocs de dirt n'importe où sur la grille. Il faut qu'il soit comme ça, exactement. C'est-à-dire, côte à côte. À l'horizontale. Pour faire un bloc. On va recasser un autre. On va retester. Donc, là, ça fait un bloc de wallstone. Et là, ça fait notre petit item. Et donc, voilà. Là, vous avez fait votre item. Et donc, là, vous voyez, c'est un peu en 3D. On va bouger le truc, là. C'est un petit côté 3D. C'est fait automatiquement par Minecraft. C'est assez bien foutu, je trouve. Et voilà. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et techniquement, là, l'item, il ne sert à rien, en fait. Si vous voulez qu'il fasse un craft, vous pouvez le faire directement en ajoutant la recette, tout ça. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez vous amuser à faire ça. Bon, ouais. Vous avez compris. Enfin, j'espère. C'est assez simple. Et puis, ben, voilà. Vous savez faire votre premier item. Un item assez simple. Vous pouvez donc l'utiliser dans un craft en mettant à quoi ça correspond. Donc, par exemple, on va le faire, là. Je ne sais pas, avec... Add Recipe. New Item Stack. Donc, là, ça va nous donner un bloc d'or, par exemple. Je ne sais pas, moi. Donc, c'est le gold ingot. Alors, c'est item.gold. Non. Item.ingot. Voilà. Gold. Un lingot d'or. Un nouveau tableau d'objets, machin, machin. Et donc, avec 4. Donc, pour faire 4, un carré de 4, vous mettez 2 lignes avec 2, en fait. Comme ceci. Laissez des espaces. Comme ça, par exemple. Voilà. Pour préciser que la première ligne, il y en a 2. La deuxième ligne, il y en a 2. Et la troisième ligne, il n'y a rien. Non. En fait, non. Je comprends. Voilà. Donc, là, ça peut être la première ou la deuxième ligne. En fait, non. N'importe quoi. Est-ce que là... Parce que là, en fait, on met 2 blocs n'importe où, en fait, sur la grille. Attendez, on va voir ça. Et donc, là, le bloc, ce n'est pas un bloc de terre qu'on va mettre. Mais notre nouveau bloc, board. Directement. Sans le item. Qu'est-ce qui ne va pas, là ? Il manque une virgule. Voilà. On teste. Donc, il en faut 4. Alors, déjà, on va tester. Pardon. Avec un atelier. Ensuite, on a donc récupéré. À ce bloc de dirt. Voilà. Voilà. Donc, techniquement, là, voilà. Ça va nous donner un bloc de lingots. Un lingot d'or. Et donc, avec la table de craft, est-ce que c'est comme je pense ? Non. 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 Voilà. C'est bon. Donc, là, en l'occurrence, si je fais ça... Voilà. Parfait. C'est exactement ce que je veux faire. Pour que ça fasse un petit carré comme ça. Et donc, ça nous donne un lingot d'or. Voilà. Bon, c'est un peu cheaté, disons. Mais c'est pour un exemple. Bon, bah, voilà. En fait, là, maintenant, vous avez fini. Pardon. Vous avez fait votre premier item. Qui sert un peu à rien. Mais c'est déjà ça. Et donc, je vais sûrement faire une autre vidéo. Donc, ça sera, cette fois-ci, un tutoriel avancé sur la création d'items. Donc, pour faire des items, par exemple, qui permettent un combustible, comme le charbon. Faire un item, un outil. Une pioche, une nouvelle pioche. Un nouveau type de pioche qui tape plus fort que la pioche en diamant. Un truc comme ça. Puis, voilà, en fait, là, il n'y a pratiquement que ça en item. Ah, vous pouvez faire aussi des types d'items. J'avais fait un item, en fait, quand on fait le cri droit dessus, sur un bloc de stone. Bah, ça transforme la stone en bloc d'argent, par exemple. Voilà. Mais ça, il faut ajouter des fonctions dans l'item board. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc, voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages par un message privé. Sur mon compte YouTube. Pas de commentaire. Un commentaire, c'est un commentaire. C'est pour commenter. Et voilà. Donc, le prochain tutoriel, ça aura certainement l'ajout de blocs avancés. Donc, faire des blocs un peu plus complexes, disons. Comme, je ne sais pas, un atelier ou un four. Ou un autre type de bloc, n'importe lequel. Et celui d'après, ça sera donc sur les items. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada